bonjour les amis j'espère que vous allez bien écoutez les groseilles c'est presque mûr encore un tout petit peu allez une bonne semaine voilà alors les amis moi je vous propose un truc c'est qu'on va essayer de faire notre la troisième phase de notre fusée à booster à tomates et ouais 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 je vous explique je fais toujours trois tonneaux de engrais naturel une fois en avril quand on les plante c'est à dire je plante mes pieds de tomates au 15 16 avril voilà et une fois aussi en mai je refais un énorme bidon de 150 litres et là également pour la troisième phase pour le mois de juillet on va se faire notre booster à tomates allez amis c'est parti je vais vous donner mon meilleur secret pour avoir les plus belles tomates allez en direction au bord de la serre en compagnie de mon gros tonneau alors les amis je vais vous faire voir ce qu'il faut récupérer en priorité alors qu'est ce que vous devez récupérer en priorité alors je vais vous ici on arrive en période de récolte de nos tomates d'ici quelques jours demain je vais manger mes premières tomates autrement dit le 14 je crois que c'est le 14 juin je vais manger mes premières tomates quel boulot quel boulot alors je vous ai cueillis vraiment le pied de consoude pour vous faire voir quelle plante vous devez essayer de récupérer les feuilles je vous conseille de récupérer les feuilles là pour vous faire voir la plante voilà c'est la consoude oui les fleurs deviennent un petit peu violacées et ça vous fait des feuilles comme ceci voilà à regarder même on voit une une petite larve de coccinelle là voilà donc ça c'est bien on va la conserver on va pas la mettre dans notre purin alors on va se faire notre booster alors il faut récupérer le maximum de consoude parce que la consoude vous apporte de la potasse elle va apporter un peu d'azote elle va apporter aussi un peu d'éléments nutritifs mais la la priorité va maintenant à la potasse on va arriver au mois de juillet on va arriver à une concentration de potasse pour nos tomates pour booster nos tomates voilà donc vous récupérez surtout le maximum de feuilles voilà que vous allez broyer moi je fais ça grossièrement là vous voyez je fais 150 litres autrement dit je fais quasiment quatre sacs quatre sacs comme ça vous voyez là j'ai que de la feuille que je bois tout simplement comme ceci alors quelles sont les quantités la la quantité normale c'est un kilo de consoude pour 10 litres d'eau voilà donc oui on va prendre bien de la feuille regardez de la belle feuille voilà qu'on va concasser ensuite deuxièmement on va laisser macérer ça on va laisser macérer ça moi je l'utilise au bout de huit jours autrement dit on est samedi je vais pouvoir l'utiliser commencer à arroser dimanche prochain voilà donc je vais bien laisser ça macérer pendant huit jours dans mes 150 litre d'eau moi je suis quatre énormes sacs là donc n'oubliez pas un kilo pour 10 litres d'eau ce que j'évite maintenant est ce qui est très bon aussi c'est nos fameuses orties nos fameuses orties c'est très bon mais le problème c'est que c'est très riche en azote et vous allez avoir des pieds de tomate qui vont monter au ciel enfin monter au ciel qui vont monter à deux mètres de haut parce que c'est la la particulière de l'ortie c'est que l'ortie il est très riche en azote et l'azote ça donne de la verdure voilà tout simplement voilà j'ai récupéré également aussi donc éviter de mettre des orties là un petit peu ma foi c'est pas grave est ce que vous pouvez retirer aussi ce que vous pouvez récupérer c'est les feuilles de rumex très riche en fer en oligo éléments riche en fer le rumex vous voyez alors attention il est en train de faire des graines également alors ça je vais vous dire c'est hyper dur à broyer un l'oeil faut y aller faut y aller fort donc vous avez compris le principe ensuite vous n'avez pas de rumex vous n'avez pas de consoude il reste un troisième une troisième plante facile à récupérer et à trouver vous récupérez du pissenlit du verre de pissenlit à essayer d'éviter les fleurs avec les graines tout ça vous allez être infesté plein votre jardin voilà alors sachez que le booster à tomate un le booster à tomate est ce qu'on veut c'est améliorer notre terre alors vous pouvez faire encore une chose quand vous allez remplir votre arrosoir de dix litres dans exactement huit jours vous allez mettre dix litres de purin de consoude ou de pissenlit voilà vous pouvez mélanger vos dix litres dans un seau avec un tout petit peu de compost voilà 1 alors avec une grosse ouverture comme ici et vous allez arroser au pied de vos tomates au pied de vos concombres au pied de vos courgettes au pied de vos courges et ça vous allez voir vous allez m'en dire des nouvelles vous allez avoir beaucoup de réussite bon moi les amis j'ai du boulot j'ai beaucoup de boulot j'ai plein de feuilles que vous voyez de consoude à m'occuper et à tailler et je vous souhaite plein de bonheur plein de réussite et n'oubliez pas que dès demain je vous propose la cueillette la cueillette des premières tomates ouais 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 la cueillette des premières tomates là qui arrivent là au 14 ou 15 juin voyez alors ça ça va faire plaisir allez on se retrouve si j'ai le temps je vous ferai une petite vidéo de une minute ou deux on se fera un petit plaisir et surtout nourrissez bien vos légumes c'est important allez à bientôt regardez les oeillets d'inde comment ils sont magnifiques ils sont à 50 centimètres de haut les amis à 50 centimètres de haut ça prouve que la terre la terre en en veut aller à bientôt bye